Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes actuellement sur les passerelles qui entourent le Palais Royal. Ce théâtre fut construit par Victor Louis au XVIIIe siècle. Bon ben pendant le sommaire, moi je vais regagner la terre ferme. Non parce que c'est pas tout ça, c'est beau ces escaliers mais c'est un peu haut quand même. Aujourd'hui nous aurons la célèbre pièce d'Edmond Rostand. C'est un pic, c'est un rock, que dis-je ? Vous l'aurez deviné, Cyrano de Bergerac. Puis nous rencontrerons Frédéric Schmitt et Jean-Christophe Bardot, les comédiens de Chien ou Lou. Mais tout de suite, direction la manufacture des abbesses pour le jour où je suis devenue chanteuse black. Voici tout de suite un spectacle aux accents soul, pop et rock qui nous raconte la vie de la jeune Caroline qui à 8 ans découvre qu'elle a des origines afro-américaines. Ce spectacle retrace son parcours porté par la chanson et la musique et surtout par la quête de ses origines. Si vous aimez les voix puissantes et les rythmes endiablés, c'est à la manufacture des abbesses qu'il faudra vous rendre pour ce spectacle en noir et blanc. Mon rêve, c'est d'être une chanteuse black. C'est une pièce qui est une pièce sur l'identité, à savoir sur nos racines. J'ai pas toujours été black. C'est black et qui on voudrait être. Caroline n'a jamais su qu'elle avait du sang noir dans les veines. Elle ne l'a appris que lorsqu'elle avait 8 ans, quand elle était petite à 8 ans. Elle découvre un secret formidable. Stylissaure, c'est Laurie qui l'incarne, co-auteur des plus grands tubes de notre époque, de Quincy Jones à Michael Jackson. Oui, elle est hyper développée chez des aveugles de naissance, mais alors là, fais un effort. On le finit ce show ou bien ? J'adore la musique nord-médicaine, j'adore la musique de la Motown. J'ai vraiment découvert avec mon grand-père. Je suis sans force récrachée. Ce spectacle est un petit peu un hommage d'ailleurs rendu à Claude O'Dell-Deps. Oh, sweetie, pour moi, tu es la plus grande chanteuse black que je connaisse. The black French voice. Mais c'est qui Diana Vos ? Et j'en connais beaucoup. Oh yeah. Le classique d'Edmond Rostand dans une version adaptée aux enfants se joue au Théâtre Michel. Cyrano, le mousquetaire au grand nez, veut séduire sa cousine Roxane. Par amour pour elle, il va protéger son rival, Christian, et même l'aider à séduire la belle Roxane. Un classique à découvrir ou redécouvrir. C'est là-bas de soi, j'aime. Mais c'est forcé, la plus belle qui soit. Sous-titrage ST' 501 Nous faisons à nous deux un héros de romans. Quoi ? Tu es senti de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai. Tu me proposes. Roxane n'aura pas de désillusion. Comment est-ce que c'est qu'à nous deux, nous la séduisirons ? La poêle de Valkyrie, une mouche. Décidément, c'est au bouton qu'à la fin de l'envoi. Je touche. Plein feu sur les comédiens, metteurs en scène, adaptateurs et traducteurs de la pièce « Chien ou loup ». Ils évoquent les thèmes forts de cette pièce, tels que l'aliénation et la question du double, illustrés par le chien et le loup de La Fontaine. Nous les avons rencontrés au Funambule Montmartre juste avant la représentation. Alors « Chien ou loup », c'est d'abord un thème. Le chien face au loup. Et disons que c'est un thème aussi bien intérieur qu'extérieur. C'est-à-dire, le chien c'est l'aliénation, le loup c'est la liberté, le chien c'est la sécurité et le loup c'est l'aventure. Donc c'est un peu ambivalent. Donc on s'est dit, comme on était deux, on allait prendre un thème qui raconte le double. Et c'est là où on a pensé au loup et au chien illustrés par La Fontaine. N'est-ce pas ? Le loup, quand il s'aperçoit que le chien a le coup pelé, il se précipite, s'en va et court encore, dit le texte. Nous avons choisi trois auteurs maîtres de la comédie brève, Courteline, Tchékov, Labiche. On a choisi des textes qui illustrent, qui déclinent ce thème d'une manière différente. Par exemple, une des pièces c'est plutôt sur le côté artistique, une autre c'est sur le côté social et économique, la troisième c'est plutôt sur le côté affectif et familial, et la quatrième c'est sur le monde du travail. Au fil de ces quatre pièces qui s'enchaînent, on joue à nous deux dix personnages. Donc on alterne, tant au chien, tant au loup, pour montrer l'ambivalence qu'il peut y avoir en chacun d'entre nous. Donc parfois un personnage sort en tant que chien et revient en tant que loup. Ah ben quand on est chien, on est mieux nourri, donc ça va, c'est un peu plus facile. Quand on est loup, c'est la quête de liberté, donc il faut aller chercher, il faut puiser ailleurs. Et puis il faut faire peur. Oui. C'est ça qui est agréable. Et puis jusqu'à quel point on peut aller loup, c'est ce qu'on... Enfin, on peut être loup, on peut le contrôler, ou si on a besoin vraiment avide de liberté trop fort, là on devient un loup dangereux, limite terroriste. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans une des quatre pièces. C'est finalement explorer le théâtre avec les mythes. Alors, voir ce qu'il y a de moderne dans des pièces anciennes, et voir ce qu'il y a d'intéressant dans les pièces modernes, au point de vue mythologique. C'est le mythe qui va faire le lien. Et bien voilà, c'est la fin du journal du théâtre. J'espère que vous avez apprécié les spectacles que vous avez vus. En même temps, vous n'êtes pas obligés de tous les aimer, car comme disait Molière, c'est n'estimer rien qui estimait tout le monde. Au revoir à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501